Sensation. Sensation. Week-end. Première invitée de l'émission aujourd'hui, Laurence Girard, directrice de l'Office de tourisme de Pradly. Sommant, bonjour. Bonjour Nicolas. La saison est ouverte depuis hier et malheureusement, il neige très peu. Hier, la station avait pu ouvrir une piste du côté du Pradly, celle des débutants. Aujourd'hui, où en est-on ? Nous sommes toujours sur l'ouverture de l'espace débutant avec la piste de Chevalier. Mais le soleil est là, donc peut-être peu de neige, mais la neige est quand même sur les sommets. Elle est également sur le pied des pistes et on profite pleinement de ce beau paysage face au Mont Blanc. Vous êtes optimiste. Toujours. Alors la bonne ou mauvaise nouvelle, quand il n'y a pas de neige, les vacanciers s'adressent forcément à vous pour profiter de leur séjour. Ce n'est pas trop dur à gérer depuis 36 heures ? Pour l'instant, non, non. On est là pour les accueillir et leur proposer de nombreuses activités à faire, soit dans la station de Pradly-Sommant, donc à 1500 mètres d'altitude, ou possibilité également de descendre en vallée du côté de Tanange et de Mieuxcy pour découvrir la vallée du Gifre. On va en parler plus en détail. Que les gens qui nous écoutent soient rassurés, les activités ne manquent pas à Pradly, au Pradly. Et pour ceux qui veulent découvrir la montagne, ici, il y a des kilomètres et des kilomètres d'itinéraires, raquettes et piétons. Effectivement, quand l'ouverture est complète, alors en ce moment, il y a des itinéraires qui sont proposés, mais nous avons une trentaine d'itinéraires, piétons, raquettes, damées et balisées. Donc là, pour l'instant, il y a quelques kilomètres. Et puis, bien sûr, dès que le domaine skiable sera pleinement opérationnel, on pourra faire de belles balades. Et puis, finalement, la randonnée et les raquettes, c'est aussi l'occasion de découvrir la montagne sous un angle différent. Donc, c'est bien aussi. Voilà, c'est bien, c'est au calme, on profite des paysages. Donc, dans certains endroits, un panorama à 360 degrés sur les Grandes Alpes, le Jura, le Massif des Bornes et des Aravis. Et on prend le temps de respirer. Pour ceux qui sont intéressés, vous conseillez de prendre un guide pour ce genre de sortie ? Alors, si on est un petit peu, si on est autonome, qu'on a envie de se balader dans les sapins ou sortir des sentiers battus, on peut le faire soi-même, mais on est toujours rassuré avec un accompagnateur en montagne. Alors, on ne le sait pas forcément, mais on est dans le berceau du parapente ici. Pour ceux qui aiment les sensations fortes, c'est une activité largement disponible à Pradli-Sommant. Oui, absolument. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'étais sur Mieuxci, il y avait trois parapentes en l'air, donc des belles voiles, des couleurs, des voiles qui se sont élancées de Pertuiset, berceau du parapente. Alors, ceux qui veulent se détendre, soient rassurés. Il y a également les spas et les instituts de massage ici. Oui, alors on a quelques établissements avec effectivement piscine ou spa intégré. Et puis, on peut également faire appel à des esthéticiennes ou masseuses à domicile qui viennent pour un grand moment de relaxation et de détente. Et puis, j'ai consulté votre site Internet et je me suis rendu compte qu'il y avait une piste qui permet d'allier ski et fitness. Alors, elle n'est peut-être pas ouverte, mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors justement, c'est la piste nordique qui, pour l'instant, était damée hier, mais non sécurisée. Aujourd'hui, il n'était pas possible de la damer. Et cette piste fitness et bien-être, en fait, elle bénéficie d'installations, de panneaux qui vous permettent de pratiquer le ski nordique, donc soit en skating, pas de patineur, soit en alternatif et de pratiquer des efforts, mais des efforts mesurés. Et ça, c'est aussi bien de faire cette piste forme et santé, donc fitness et bien-être avec les moniteurs des écoles de ski. Et quand il s'agit d'occuper les plus petits, beaucoup d'activités sont proposées. Et notamment, il y a une patinoire du côté de Seumont, une patinoire écologique, non ? Alors malheureusement, la patinoire n'a pas été remontée cette année. C'est pour ceux qui croyaient qu'il y avait une patinoire. Ils vont pouvoir patiner. Là, je viens de faire une belle galipette sur une plaque de glace. Non, il y a pas mal d'animations pour les enfants qui sont proposées au niveau de l'office de tourisme. Des pistes de luge aussi, donc là, on peut déjà se balader avec les luges. Et puis, notamment, les activités chiens de traîneau et le baby park qu'on espère voir démarrer dans la semaine. En tout cas, du côté de Seumont, pour les 3-4 ans, il y a une nouvelle piste. C'est un tapis roulant, je crois, couvert. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, c'est un tapis roulant avec galerie. Donc ça, c'est sur le site de l'école du ski français de Seumont. Et c'est dans le cadre du Jardin des Neiges et des Piu-Piu. Les enfants peuvent remonter la pente, j'allais dire, en toute sécurité. Ils ont les mains libres, c'est pas un fil neige. Et puis, il y a le côté galerie, tout simplement aussi pour faire ça au sec avec les jeunes enfants. Et pour les parents qui voudraient s'évader sans les enfants, il y a une garderie à Seumont ? Alors, il y a une garderie qui va également ouvrir. Une garderie pour les enfants de 1 an à 7 ans. Et effectivement, ce qui permet de skier ou d'aller se promener pendant 1h, 2h, 1 matin. Laurent Girard, vous ne bougez pas, on vous retrouve dans quelques instants. On verra que mieux s'y est à Ninge. Les deux villes de la station regorgent d'activités de sites historiques à visiter.